Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Quintet Dominical sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. Beau Quintet qui est à l'étude ce prix de Lille dimanche. Condition qui s'affiche devant vous, 2100 mètres Autostar, course européenne, 16 partants, Quintet très homogène. Voilà, beaucoup de concurrents ont leur chance. On commence tout de suite la sélection. Base gagnante, le numéro 9, Fado7, qu'on connaît bien. Je l'ai proposé au tout début de la création de la chaîne OCDJ. Il nous a souvent fait plaisir, voire même très souvent. Très performant sur les parcours de vitesse. C'est un lot de qualité. C'est un cheval qui a un bon chrono sur ce tracé-là. Cheval courageux, maniable, derivé par Jean-Michel Bazir. Numéro tout à l'extérieur. Voilà, il faudra que tout se passe bien pour qu'il puisse s'imposer. Deuxième base, le numéro 1, Global Trustworthy. Alors lui, il faut se rappeler qu'il avait fait deuxième du Tenor de Bonne en 2018. Derrière un certain Looking Superbe qui a fait, quelques semaines plus tard, deuxième du prix d'Amérique. Il a battu Bumble et fait. Ushentol, donc ça nous situe son niveau. Très performant sur les parcours de vitesse. Gochadoro qui est à la drive, numéro 1. Donc il va falloir sûrement démarrer et crasher un petit peu d'essence au début de la course. Mais sur ce qu'il m'a montré, il a largement sa place dans le tiercé. Premier outsider, le numéro 7, Kalina. Excellente deuxième du Jean Boyerot. C'était la base gagnante à 12 contre 1. Elle a fait un 500 mètres redoutable. Ce qu'elle sait faire, bien drivée par Nicolas Bazir. C'est une vraie sprinteuse. Elle marche 11 sur le parcours. Si elle est bien ramenée, c'est une jument qui ne sort pas du quintet. Deuxième outsider, encore une femelle. Le numéro 8, Dear Friend. C'est une jument qui a 4 sur 5 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Tracé de tenue, tracé de vitesse. Elle a gagné le prix Hélène Johansson en 2020. Elle a ensuite fait deuxième en 2021. Je pense qu'on a préparé cette course-là. Numéro un petit peu à l'extérieur. Mais je serais déçu de ne pas l'avoir dans les 5 à l'issue d'un bon parcours. Les secondes chances sont le numéro 3, Calicron. Va faire une semi-rentrée de deux mois. Donc en plein meeting, c'est toujours délicat. L'hiver dernier, il avait fait une rentrée de trois mois. En faisant bon troisième d'un parcours de vitesse. Le prix Émile Alix-Courbois. Détomain qui est dessus. Bon numéro. Il a sa chance pour être 4-5ème. Sixième position, le numéro 11, Schiff Orlando. L'entraîneur Bondo qui est en forme. Gélor-Muny qui est en forme. Débute en France. Quatrième à Florence d'Aljarawan. C'est un cheval qui a fait 3ème du prix Bold Eagle l'année dernière derrière un certain Gelatiquette. Donc la ligne est bonne. Il a une ligne aussi avec Wickeens-Eightfield qui a fait l'arrivée de plusieurs courses en France. Numéro en seconde ligne. Il faudra que tout se passe bien. Mais j'y crois pour les places. Septième position, le numéro 2, Frick Duchesne. Je pense que c'est la course visée. Aucune marge de manœuvre à ce niveau-là. Très performant sur les parcours de vitesse. Franck Nivard qui est à la drive. C'est un super finisseur. Je pense qu'il peut venir chercher un lot si tout se passe bien. Et je termine avec le numéro 12, Flore de Janeiro. Surprenante quatrième du Jean-Bois-Hérault. A 125 contre 1. En ayant eu une ligne droite pas très fluide. Les carreaux pas rabattus. Le lot est meilleur que le Jean-Bois-Hérault. Mais vu la forme de la jument, déféré des 4. Je l'ai gardé en bout de sélection. En cas de non partant, le numéro 4, Cicero Noa. C'est le plus riche. Yohan Le Bourgeois va courir à deux mois. Il avait fait quatrième du prix du plateau de Gravel l'hiver dernier, groupe 3. Maintenant, il y a des concurrents étrangers. Il y a des bons français. Mais c'est un cheval qu'on peut rajouter dans un champ réduit. Parce qu'il mérite le respect vu sa belle carrière qu'il a fait. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Un excellent week-end. Merci à tous. Et surtout, un bon dimanche et bon jeu. Ciao !